12h20, bonjour Hugo Dumini, copain. Bonjour. Vous êtes mathématicien, professeur à l'Institut des Hautes Études Scientifiques et à l'Université de Genève. Et vous avez obtenu cette année la médaille FILS, la plus haute distinction internationale en mathématiques. Vous participez depuis hier aux Assises des Mathématiques, organisées par le CNRS à Paris, trois jours de table ronde, pour mettre en avant le rôle des maths dans notre société. Et d'ailleurs le gouvernement est revenu sur la réforme blanquer à la rentrée de septembre. Les maths seront de nouveau obligatoires pour tous les élèves de première. C'est forcément une bonne nouvelle pour vous ? Oui, alors je ne me positionne pas sur la réforme dans son ensemble, mais je pense qu'effectivement il est très important que chaque citoyen et citoyenne puisse être confronté, mais de façon positive, aux mathématiques le plus longtemps possible. On ne parle pas d'apprendre le théorème de Pythagore ou Thalès, mais on parle d'acquérir les besoins de base en calcul, en raisonnement, pour pouvoir être un bon citoyen et pouvoir en particulier gérer, par exemple, les informations qu'on nous bombarde constamment. Le CNRS indique que la situation est très préoccupante en France, avec la baisse du niveau des élèves français qui est constatée année après année dans les classements internationaux. Il y a aussi des difficultés pour recruter des enseignants. Remettre une heure et demie de maths en première, c'est vraiment ça la solution ? Le problème, de toute façon, se répercute d'année en année. Il commence dès le plus jeune âge. Je pense que ça permettra d'aider les élèves qui ont le plus décroché au lycée. Ce n'est pas ça qui gérera le problème dans son ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut traiter chaque niveau scolaire et à chaque niveau de l'éducation. Le problème, c'est ce qu'on entend souvent, c'est de faire aimer les maths. C'est vraiment une discipline qui est mal aimée. Ce que j'aime bien, quand j'ai lu les interviews pour préparer cet entretien, vos interviews, vos portraits, c'est la façon dont vous parlez des maths. Vous utilisez les mots « beauté », « magnifique », « élégance », « esthétisme ». C'est ça aussi qui est important ? C'est la façon dont on parle des maths pour les faire aimer ? Oui, qui plus est qu'en fait, on se rend compte dans les études que même au collège, donc pas que dans les petites classes, en fait, les enfants ne détestent pas du tout les maths. C'est une matière qui arrive très haut, juste en dessous du sport en général, dans les matières préférées. Donc je pense qu'il y a aussi un langage. On aime à dire qu'on déteste les maths. Et c'est peut-être ce stéréotype qu'il faudrait arriver à casser. Ce qu'on n'aime pas, c'est que ce soit une matière qui serve de sélection, c'est ça ? Voilà, je pense qu'il y a un problème de sélection. Et il y a une deuxième chose, toute simple, c'est que finalement, on n'en fait pas tant que ça, des mathématiques. On apprend des maths à devoir juste réciter et apprendre des théorèmes par cœur. Mais ce n'est pas ça, faire des mathématiques. Faire des mathématiques, c'est essayer de résoudre, c'est essayer de comprendre. Je fais toujours un parallèle. Si vous regardez un match de foot et que vous n'avez jamais fait de foot, si vous voyez une belle transversale qui va aller pile-poids dans les pieds du joueur ou de la joueuse, ça ne va rien vous faire si vous n'avez jamais essayé vous-même. Mais une fois que vous, vous avez joué au foot, vous vous rendez compte de la difficulté que c'est de faire cette transversale et vous trouvez finalement que le geste est magnifique. C'est la même chose pour les maths. Il faudrait que les gens le pratiquent un peu plus à l'école en tant qu'exercice de résolution et d'énigme presque. Et je pense que là, on arriverait à faire passer, et les clubs de maths, par exemple, sont quelque chose qui va dans la bonne direction, on arriverait à faire passer cette beauté, cette élégance des mathématiques que moi, je ressens quand j'en fais. Il y a deux autres problèmes quand même qui reviennent souvent et qui sont d'ailleurs abordés par le SNRS. C'est un, le manque de filles dans ces filières et deux, le manque d'élèves venant de milieux populaires. Comment ça se fait ? Oui, c'est un grand problème. Je pense que c'est des populations qui sont les plus victimes des stéréotypes qui existent aujourd'hui en science en général d'ailleurs et qui veulent faire penser que les mathématiques seraient plus adaptées pour, par exemple, les hommes, ce qui est totalement absurde. Il n'y a aucune raison de penser ça. Et d'ailleurs, les chiffres le prouvent, les mathématiciennes sont tout aussi fortes que les mathématiciens. Donc, il n'y a aucune raison de penser ça. Mais je pense que ce sont les publics les plus fragiles face aux stéréotypes. Il faut casser ces stéréotypes. Et là, pour peu, l'école joue un rôle primordial. Mais la société également et les médias, d'ailleurs. Hugo Dumigny, le copain. Les assises des mathématiques auxquelles vous participez ces jours-ci ont pour but surtout de montrer que les maths sont partout, que nous sommes tous finalement usagers des maths sans le savoir. Là, par exemple, dans ce studio, il y a des maths ? Oui, alors, je remercie les assises en tant qu'enseignants chercheurs pour le travail qu'ils ont effectué pour la société. Ils ont effectivement mis en valeur que les mathématiques. Quand un jeune nous dit qu'il n'aime pas les mathématiques, il faut voir que quand il utilise les réseaux sociaux, il utilise des algorithmes. Ce sont des mathématiques. Quand il utilise son téléphone portable, le téléphone portable technologiquement est basé sur un certain nombre de progrès qui utilise la physique, la chimie et les mathématiques, les sciences en général. Et c'est vrai que moi, ça me fait du mal quand on me dit que les mathématiques ne servent à rien parce que rien autour de nous, en particulier dans le studio, comme vous l'avez dit, ne fonctionnerait sans mathématiques en particulier et en général sans science. Et sciences humaines aussi ? Est-ce que les mathématiques sont utiles aux sciences humaines ? Alors, les mathématiques sont également utiles aux sciences humaines. Je pense que de façon générale, les sciences humaines et les sciences se complètent, en particulier quand on pense au bagage citoyen, je dirais, qui permet d'avoir des gens qui vont bien s'intégrer dans une société. Je pense que, par exemple, pour comprendre le monde qui nous entoure, pouvoir faire un équilibre subtil entre les savoirs venant des sciences humaines, je pense à la littérature, à l'histoire, par exemple, à la philosophie, vont venir compléter, aux langues vivantes, vont venir compléter des savoirs plus analytiques, comme celui des mathématiques, comme celui de la physique ou de la chimie, de la biologie. Donc, je pense que là, c'est un équilibre. Et en particulier, peut-être que je me rends compte que ce n'était pas exactement le sujet de votre question, mais aujourd'hui, en sciences humaines, on utilise aussi beaucoup d'analyses par les chiffres, par exemple d'analyses statistiques, pour essayer de comprendre les phénomènes actuels. Et c'est d'autant plus important, à l'époque des fake news, des manipulations en tout genre, de comprendre, justement, et de savoir décrypter une étude. Exactement. Je pense que le raisonnement analytique, en particulier, fait partie du bagage citoyen minimal. C'est très important de pouvoir, par exemple, c'est quelque chose de tout bête, mais de pouvoir réaliser qu'une intuition n'est pas toujours une preuve. Et ça, c'est quelque chose... Moi, j'ai plein d'intuitions, en particulier quand je fais des maths, et parfois, elles sont fausses et ce n'est pas grave. On change, on essaye de comprendre après. Quelqu'un nous prouve que notre intuition est fausse et on accepte ça. Et ça, c'est quelque chose de très important quand on est face à toutes ces news, de se dire que ça a l'air complètement vrai. Et puis, finalement, de se rendre compte par déconstruction, parce que quelqu'un nous explique qu'en fait, effectivement, peut-être que je me suis trompé. Alors, ce qui est curieux quand même, c'est que vous nous dites à quel point les maths sont utiles. Mais vous, quand vous faites des découvertes, vous dites qu'elles ne sont pas directement utiles, mais découvertes ? Oui, alors là, on parle de quelque chose... En fait, il y a différents niveaux de maths. Il y a le niveau... On va parler des maths citoyennes, dont j'ai beaucoup parlé. Il y a les maths qui vont, après, être utilisées comme métier. Donc, les gens qui font des maths pour leur travail. Et là, je dirais qu'il y a tout un panel, si vous voulez, d'applicabilité. Il y a des mathématiques qui sont destinées à être appliquées demain, des mathématiques qui sont destinées à être appliquées dans quelques années et des mathématiques dont le destin, probablement, est d'être appliquées beaucoup plus tard, voire peut-être pas appliquées, parce que, tout simplement, on a un peu tiré à côté de la cible. On tire un peu dans le noir quand on fait de la recherche à très long terme. Par exemple, les GPS, il n'y aurait pas eu les GPS sans Einstein, et pourtant, Einstein, il n'a pas travaillé sur les GPS en tant que tel. Exactement. Alors là, Einstein, on parle vraiment de quelqu'un qui n'est pas tombé à côté. Il a visé juste, parce que, justement, lui-même a fait une découverte qui a dépassé, finalement, ce qu'il pouvait probablement prévoir et qu'il y a eu des applications partout dans la vie de tout un chacun. Merci beaucoup, Hugo Duminil-Copin. Médaille Fils 2022, encore bravo à vous. Et vous participez, en ce moment, aux Assises des Mathématiques, organisées par le CNRS à Paris. Sous-titrage ST' 501